Monsieur Moustapha Khayaté, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors nous allons parler des enfants et de leur protection et de leur droit et la mise en place des numéros verts, le 5-4-1, alertes, kidnappings et disparitions d'enfants. Mais avant d'aborder cette question, professeur Khayaté, une interrogation. On garde tous en esprit les atrocités perpétrées à l'égard des enfants. La petite Nihel, Cheyma au début, Yassine également, et bien d'autres enfants. Les raisons de la montée de cette violence dans notre société, est-ce qu'on les a définies ? Est-ce qu'on les connaît ? C'est vrai qu'aujourd'hui, la société algérienne est ébranlée dans ses fondements par l'entremise justement du fait de toucher aux enfants. L'enfant a été toujours considéré comme une personne à part de la société. Elle était l'objet d'un grand respect, d'une grande affection, d'ailleurs de la part de tout le monde. Il suffit d'avoir dans la rue les gens qui sourient aux enfants lorsqu'on les voit, qui les caressent, etc. Le fait d'attenter à l'enfant, c'est traduit une violence extrême que la société n'a jamais enregistrée de par le passé, même au temps de la colonisation. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette violence ? Est-ce qu'il y a des raisons à cette violence ? Est-ce qu'on peut l'identifier aujourd'hui ? C'est clair, il y a des raisons, parce que pour arriver à cela, ça veut dire qu'il y a une conjonction de raisons. Les raisons sont multiples. C'est un croisement de causes qui sont liées à plusieurs facteurs. D'abord, le cumul psychologique de plusieurs années de stress qu'on a enregistré durant la décennie noire, mais également l'inadaptation à la vie moderne. C'est vrai qu'il y a eu un effort exceptionnel de faire loger les gens, mais ce transfert dans des nouveaux logements s'est accompagné également d'un anonymat, d'un repli sur soi des familles qui ne se connaissent pas entre elles, d'une inadaptation à un contexte, à un espace. Il y a également l'évolution du monde qui ne fait que s'accélérer sur le plan des données, de la connaissance, etc. Il n'y a qu'à prendre comme exemple les nouvelles technologies. Il y a également un hiatus qui s'est créé entre la nouvelle génération et la génération d'adultes que nous sommes. Ce hiatus ne fait que se creuser chaque jour davantage, parce que les différences s'avancent. Donc il y a aujourd'hui de nombreuses causes, des causes historiques, des causes psychologiques, des causes environnementales, des causes sociologiques, je dirais même des causes religieuses, parce que même le discours religieux n'a pas su s'adapter, il est resté relativement archaïque, mais il y a également des causes éducatives. L'école aujourd'hui n'assure qu'une mission d'enseignement, elle n'assure plus une mission d'éducation et de culture. Il est connu aujourd'hui par des spécialistes sociologues et aussi psychologues que celui qui vit de la violence reproduit cette même violence. Vous avez fait référence au début de votre intervention sur le premier de plusieurs années de stress liées aux années de terrorisme. Et des études avaient été réalisées sur la prise en charge des séquelles de ce trauma liées aux années de terrorisme. Des études réalisées, présentées la première en 2003, c'est la seconde étude qui a été faite en 2008, c'est des études dont les conclusions ont été prises en charge par les autorités ou les personnes concernées, ou alors c'est des études qui sont restées enfermées dans des tiroirs ? Malheureusement pas. Nous sommes un pays qui produit énormément, mais qui ne s'est pas capitalisé. Ça c'est un constat qu'on fait tous les jours. C'est vrai que ce sont des études qui ont été menées, notamment par la Forème, des études très intéressantes, avec des conclusions pratiques sur la prise en charge d'enfants qui ont présenté un stress post-traumatique dans la région d'Alger, mais également dans d'autres régions. Je citerai Médéa, Bouira, Jigel, Aïn de Vla, Tiaret, Tétisme Cilt, etc. Donc il y a eu une véritable accumulation de données extrêmement importante avec des analyses. On aurait pu bien sûr prendre en considération ces conclusions et mettre en place une stratégie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés avec une violence qui ne connaît pas de limites. Nous sommes arrivés même à des aspects de violences extrêmes avec les raptes d'enfants suivis d'agressions sexuelles et d'assassinats, également des attaques ou plutôt des agressions contre des personnes âgées pour les voler, etc. C'est une chose que la société n'a jamais vue dans le passé. Cette violence qu'on est en train de vivre aujourd'hui est devenue tellement importante. Il n'y a qu'à citer avant-hier ou hier ce qui s'est passé au niveau de nos stats, lors du match Béjaï-Auron. Donc il y a un problème réel. C'est pour ça qu'il est extrêmement important et c'est un appel qui est lancé aux décideurs. Il faut absolument mettre en place soit une commission nationale, soit organiser des assises pour discuter de ce problème-là et essayer de sortir avec des conclusions qui soient mises en pratique. On ne peut plus continuer comme ça parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le rubicant de la violence banale. Est-ce qu'on a besoin d'en discuter encore ou de tenir compte de ce qui a été déjà réalisé par le passé ? Comme les études de 2003 qui étaient intervenues après les événements malheureux, malheureusement, de Bontalha où des familles entières ont été décimées avec leurs enfants et les enfants qui sont restés, vous les avez pris en charge au niveau des centres de Bontalha. Et celles de 2008, ils travaillaient déjà et commençaient à trouver des solutions. D'accord, mais je pense qu'il faut qu'il y ait de nouveaux rapports parce qu'il y a beaucoup de phénomènes, phénomènes dynamiques qui interviennent sur les causes. Et donc, il est important de faire le point. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Bien sûr, il faut se référer à ce qui a été déjà réalisé comme études, mais enrichir cela par de nouvelles données. Il s'agit d'être toujours, si vous voulez, efficace dans les mesures. Mais celle de Bontalha 2003, l'étude qui a été réalisée, qu'est-ce qu'elle a démontré ? Bontalha 2003, c'est une étude qui s'est basée sur les 426 rescapés du massacre de Bontalha. Donc, c'est tous des enfants qui ont été suivis pendant 5 ans. Et sur la base de ce suivi-là, des conclusions ont été apportées sur la façon... On s'est aperçu, par exemple, que 70% ont présenté un traumatisme sévère, donc profond, qui se caractérisaient donc par un trouble du comportement, par des difficultés de sommeil, par également une agressivité pour certains, mais un repli sur soi pour d'autres, etc. Et le suivi a montré que beaucoup de ces enfants-là échappaient, ne voulaient plus donc être suivis. Certains ont fini dans des prisons, d'autres comme des dealers de drogue, etc. Mais le groupe qu'on a pu suivre, qui s'est relativement bien amélioré, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement maintenant 16 ou 17 ans après, beaucoup présentent encore des stigmates de cette période-là, à travers des cauchemars, à travers des troubles du comportement, à travers une non-assurance de soi, etc. Donc, il y a des problèmes réels. Ces problèmes devraient être pris en charge. Malheureusement, le contexte ne le permet pas pour les milliers d'autres enfants qui ont été traumatisés par la violence. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qu'on est déclarant, on a tendance à vite tout oublier ce par quoi on est passé déjà ? Une conscience qui a été blessée ne peut pas oublier. Elle peut, à un certain moment, montrer une certaine inattention, mais les blessures restent toujours ouvertes. Les blessures psychologiques, ce sont des blessures profondes qui, généralement, ne guérissent pas, même si le contexte est en charge. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise en charge réelle de ces personnes-là. Alors, hier, c'était, bien sûr, la célébration de la déclaration des onusiennes des droits de l'enfant pour leur protection. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que, par rapport au phénomène sociologique dont vous avez parlé, la déperdition scolaire a une grande part également dans cette voulance que nous connaissons dans notre société ? Si on se réfère un peu aux chiffres qui sont annoncés par la ministre du secteur. Les différents chiffres qui ont été donnés sur plusieurs années du ministère de l'Éducation nationale montrent qu'il y a des déperditions qui sont de l'ordre de presque 500 000 par an tous les ans. C'est vrai que le ministère de l'Information professionnelle arrive à absorber plus ou moins 300 000 à 350 000, mais il y a quand même 150 000 qui se retrouvent dans la rue. Ces enfants-là vont constituer des réservoirs, des réservoirs de délinquance, d'abord, parce qu'ils se retrouvent dans la rue. Beaucoup n'ont pas un niveau correct, un niveau primaire. On peut les considérer comme des analfabètes et donc avec un degré de compréhension tout à fait bas. Donc ces enfants-là posent problème et nécessitent également une prise en charge. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec pratiquement 30 000 enfants dans les rues, donc les enfants de la rue. C'est un chiffre qui est quand même important. Il faut absolument qu'il y ait une politique de prise en charge. La prise en charge institutionnelle a montré ses limites. On voit, par exemple, aujourd'hui, même si on prend des enfants dans la rue et on les met dans des centres, il y a beaucoup qui sortent de ces centres-là et le chiffre est pratiquement le même entre ceux qui rentrent et qui sortent. Ce qui fait qu'il faut absolument impliquer la société civile dans ce domaine-là parce qu'il y a des gens passionnés peut-être par la prise en charge de ces enfants-là, comme cela est le cas à l'étranger. Et il faut donner l'occasion à ces personnes-là qui veulent s'occuper des enfants de le faire et je suis sûr qu'elles le feront de façon assez bonne et assez efficace. Aujourd'hui, le fait de placer des enfants dans des institutions montre pas uniquement des limites mais parfois même le contraire de ce qu'on veut obtenir d'eux. ce sont des enfants qui deviennent plus agressifs et... C'est une politique d'exclusion de la société. Voilà, beaucoup d'études ont été faites qui montrent que ces enfants-là, les enfants qui vivent dans les centres, deviennent pour eux leur ennemi, c'est la société. Et donc, c'est difficile de surmonter cela lorsque ces choses-là s'ancrent dans ces jeunes. C'est pour cela qu'il faut peut-être repenser, ça coûte énormément cher à la société et à l'État, il faut absolument repenser ces méthodes. Mais justement, repenser à ces méthodes qui doivent prendre en charge ces enfants aujourd'hui. Vous parlez de la société civile mais souvent, elle est défaillante. Oui, mais... Elle ne s'implique pas totalement. Je suis d'accord. Mais il faut encourager ces prises en charge. Il faut, par exemple, dans la prévision des financements, faire des appels d'offres. Par exemple, le ministère de la Solidarité dit, j'ai besoin d'associations qui prennent en charge 100 ou 150 enfants dans telle région. Et c'est un appel d'offres qui est lancé. Et il y a un cahier de charges et les gens se présentent. Ça ne peut pas devenir aussi une opération économique, monsieur Fédard-Tay ? Non, c'est un but non lucratif, toujours. C'est-à-dire sur la base de règles, de transparence. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de financements qui sont donnés, mais malheureusement, il n'y a pas de contrôle et on n'arrive pas à avoir des résultats proponds. Est-ce qu'il faut agir et agir vite et rapidement pour protéger nos enfants ? Tout à fait. Et toute la société, parce que les enfants, c'est les hommes de demain et les femmes de demain. Parce que chaque enfant dont on rate la prise en charge aujourd'hui, risque de devenir un problème et un cas demain alors qu'il est adulte. Alors, monsieur, professeur Mustapha Hayati, je voudrais revenir un peu sur quelques chiffres et quelques indicateurs chiffrés. Selon la DGSN, il n'y a eu pas moins de 10 000 agressions physiques. Comment agir face à cette violence ? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs dont on doit aujourd'hui impérativement prendre en charge pour lancer des études sur la société et cette violence ? Bien sûr, comment on sait, ces agressions sont liées à plusieurs facteurs comme on a souligné tantôt. Il y a maintenant des intervenants. Les intervenants sont situés, sont bien identifiés. C'est d'abord la famille, c'est ensuite l'école, c'est le quartier. C'est là où il faut intervenir. Aujourd'hui, on s'aperçoit que souvent les parents n'assument pas leurs responsabilités et laissent leurs enfants faire ce qu'ils veulent. L'un des exemples aujourd'hui, c'est qu'au cours de cette année qui n'est pas encore finie, l'année dernière, il y a eu plus de 800 enfants arrêtés par les services de sécurité avec des armes blanches. Et ce sont des enfants de moins de 16 ans. Donc c'est préoccupant parce que c'est un nouveau phénomène. La cause est certainement liée un peu à Internet. C'est l'espace non réel où les gens voient qu'on utilise des épées, qu'on utilise des couteaux, etc. Et ces enfants-là se retrouvent avec des couteaux ou même avec de véritables épées dans leurs affaires scolaires. Donc c'est un problème réel. Qui est responsable ? C'est d'abord les parents qui doivent vérifier, qui doivent contrôler, etc. Ensuite, c'est l'école. L'école joue un rôle important. Il faut absolument qu'elles puissent éduquer ces enfants-là à travers, bien sûr, beaucoup d'exemples. Mais c'est également les collectivités locales qui devraient agir dans le sens de créer des associations de quartier qui prendraient en charge le temps libre des enfants qui est important en les orientant vers le sport, vers la culture et vers, de façon générale, l'éducation. Ces éléments, ce triptyque aujourd'hui n'est pas encore mis en place ou donc n'est pas solides. Il faut le mettre en place de façon à assumer, à assurer, surtout, une protection de l'enfant. Comme vous l'avez dit, la protection de l'enfant ne se décrète pas. Elle est un acte de civilisation qui doit être exprimé dans le comportement toujours de chacun. Alors, autre menace aussi, c'est le phénomène de la drogue. Ça commence par une cigarette au niveau du primaire. Vous avez donné et formulé une étude qui a été réalisée dernièrement où pas mal d'enfants au niveau du primaire déjà, entre 8 ans et 10 ans, ont avoué avoir fumé ne sera-ce qu'une cigarette. Alors, ça commence par une cigarette et ça fait une part de la drogue. Tout à fait. En fait, lorsqu'un enfant commence à fumer tôt, à 8 ans ou à 9 ans, il a franchi la ligne rouge. C'est-à-dire que cet enfant-là peut également consommer de la drogue s'il a l'occasion. Et c'est ce qui se passe en réalité. C'est ce franchissement de la ligne rouge qui, aujourd'hui, pose problème. Comment se fait-il qu'un enfant puisse le faire ? Ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment de retenue. Et c'est un problème d'éducation lié certainement à une certaine permissivité à certains niveaux, notamment peut-être familial et éducatif. Mais ce qui est relevé, c'est que les enfants aussi génèrent de la violence. Ils ne sont pas seulement victimes de la violence des adultes. Absolument. La preuve, c'est que chaque année, il y a pratiquement 10 000 enfants qui sont présentés au juge des mineurs. Et certains sont même pour des violences extrêmes, surtout s'ils ont plus de 13 ans, sont incarcérés. Il y a... Et ce phénomène-là, on le voit depuis déjà plusieurs années. On est arrivé jusqu'à 17 000 enfants présentés au juge des mineurs au cours du début des années 2000. Donc, c'est un phénomène social réel. Certains enfants agissent en bande. Et ces bandes-là sont d'autant plus redoutables qu'en fait, il n'y a pas de règle morale entre elles. Tout est permis. Et c'est extrêmement grave. Elles peuvent s'attaquer à des personnes âgées, à d'autres enfants plus jeunes, à des femmes enceintes, etc. Il n'y a pas d'aspect éthique dans leur comportement parce qu'ils n'ont pas, justement, cette possibilité de l'avoir. Donc, il y a aujourd'hui un problème réel de violence qui est lié à la présence, justement, de beaucoup de jeunes qui sont laissés à eux-mêmes. Il n'y a pas, donc, d'emprise de la famille sur eux. Il n'y a pas d'emprise du quartier sur eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui agissent. On les voit dans les rues, on les voit à la sortie des femmes. Mais pourquoi ils agissent de la sorte ? Est-ce qu'ils essayent de s'affirmer au niveau de la société parce qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus ? Est-ce qu'il y a... Généralement, parfois, il n'y a même pas cela. En fait, c'est un peu... Dans un groupe comme ça d'enfants, c'est celui qui se montre le plus. Il y a toujours, donc, les petits copains, les petits camarades qui excitent l'un pour qu'ils montrent qu'il est plus fort qu'eux et il arrive à s'exprimer, à se montrer. Mais est-ce que parce qu'il ne vient pas lui-même, au milieu familial, des problèmes de violence ? Certainement. Certainement qu'il y a des problèmes au niveau de toutes les familles qui font que ces enfants-là puissent rejoindre des bandes. C'est clair. Et la bande va agir sur l'enfant parce que la bande est forte lorsqu'il y a le groupe, mais individuellement, ces enfants ont un comportement relativement normal qui pose problème. problème. Et c'est la bande, en fait, qui fait de ces enfants-là des ennemis sociaux parfois très violents. Alors, l'incarcération pose aussi problème pour les enfants, pour des délimineurs. Faut-il les mettre en prison, les incarcérer, ou faut-il les prendre en charge psychologiquement ? Là aussi, c'est une autre question. parce que c'est facile de le prendre et de le mettre en prison. Mais on ne règle pas pour autant le problème parce qu'ils sont en contact aussi des adultes et des criminels. En dehors des crimes de sang, généralement, les enfants ne sont pas mis dans les prisons, mais mis dans des centres de rééducation, dans des maisons, enfin, dans des centres, disons, où il y a des psychologues, où il y a des éducateurs. Mais comme je l'ai dit, c'est des centres qui ne fonctionnent pas de façon... Les centres institutionnels qui ont montré leurs limites. Voilà, c'est un problème. Mais disons qu'aujourd'hui, nous avons une politique, il n'y a qu'à lire la loi sur la protection de l'enfant de 2015, où l'État a montré beaucoup de condescendance vis-à-vis des enfants et il y a beaucoup d'aspects protecteurs dans le texte de loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que la loi algérienne les protège de façon assez conséquente. Oui, mais sur le plan de la loi, on les protège de façon conséquente. Il y a tout un arsenal juridique pour protéger les enfants qui a été réaffirmé en 2015. Par exemple, pour la protection des enfants contre la mendicité ou ceux qui utilisent les enfants pour de la mendicité qui sont passibles de peine allant jusqu'à l'emprisonnement. Mais c'est un phénomène qu'on rencontre encore. On le voit au niveau de nos rues. Vous avez des enfants qui ne bougent même pas. On dirait qu'ils sont anesthésiés. C'est vrai. Et personne n'agit. Personne n'aurait agi. Les quatre dernières années, nous avons eu droit à des textes très, très importants pour l'enfance. D'abord, le code pénal qui a été aménagé et revu dont certains articles sur la mendicité mais d'autres également de durcissement des peines concernant les kidnappers. Il y a eu également la loi sur la protection de l'enfant en 2015. Il y a eu cette fois-ci le plan alerte. Donc, il y a eu un ensemble qui sont extrêmement importants. La violence est virtuelle. Le problème qui se pose aujourd'hui, il y a un certain laxisme dans l'application de la loi. La loi existe. Je vous donne uniquement un petit exemple. Il y a eu une loi de protection des femmes contre les violences. Y a-t-il une personne qui a été présentée à la justice et donc, disons, médiatisée ? Pas à notre connaissance. Je veux dire, pour la mendicité, la même chose. Il y a eu un cas qui a été rapporté par la presse, mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a énormément d'enfants qui sont utilisés dans un but de mendicité. Donc, le problème qui se pose, et je pense que le général major Al-Hammel hier l'a souligné, c'est l'information. C'est de donner l'information. Lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'on porte atteinte à un enfant, à une personne âgée, à un handicapé, par l'intermède de la violence, il faut absolument apporter cette information rapidement pour que les services puissent... L'énoncer, en termes clairs. C'est la raison pour laquelle ils ont mis en place le numéro vert. Alors, le 104, ce n'est pas uniquement pour dénoncer, en fait, c'est un numéro spécifique pour recevoir les appels d'urgence lorsqu'il y a une violence extrême qui est en train de s'opérer. Donc, ça permet une action rapide des services de sécurité. C'est alerte kidnapping pour agir dans des délais raisonnables avant que, bien sûr, le pire ne soit... Tout à fait. Ne se produise. Ne se produise. Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce que si on se réfère à ce numéro, qu'on doit peut-être garder en tête le 104, c'est très important, mais il y a d'autres numéros verts aussi qui sont mis en place. Est-ce qu'on ne risque pas de se perdre ? C'est sûr. Je pense que c'est une évolution normale de la société parce qu'on a essayé de réagir à des phénomènes qui se sont posés à droite et à gauche, mais l'évolution dans le futur, c'est d'aller vers un numéro unique comme c'est nécessaire parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, il peut y avoir confusion entre différents numéros, surtout les citoyens, et donc il est impératif dans les prochains années d'aller vers un numéro unique qui puisse regrouper tout ce qu'il y a comme alerte, mais également comme réaction. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le numéro, il y a tout un dispositif important qui doit se déclencher parce que nous, on a l'impression qu'il suffit d'appeler et il y a quelqu'un, mais lorsque vous appelez, ça veut dire que derrière, il peut y avoir des services juridiques qui doivent intervenir parce qu'un procureur qui donne une... donc... un dispositif réglementaire, il y a également des services de sécurité, il y a des services de communication qui doivent être mis en branle, etc. Faire comme à l'étranger, un dispositif alerte kidnappable, la mobilisation, même des médias pour un peu poster la photo des enfants ou des personnes âgées qui auraient... disparu. Les radios locales, etc. En fait, c'est tout un dispositif qui est derrière et cela montre... Mettre des placards au niveau des autoroutes pour les automobilistes qui puissent les voir, alerte qu'ils n'ont mis et mettre des photos. Absolument. Il peut y avoir... C'est toute une organisation. Mais cette organisation, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'on la voit par la mobilisation des citoyens sur la toile. Mais c'est vrai. à chaque fois qu'il y a disparition d'endroits. C'est vrai. Souvent, on est alerté, les médias, par les réseaux sociaux. Mais en fait, les réseaux sociaux sont sollicités également par l'intermédiaire. Le 104 peut être considéré comme un point de rayonnement sur un ensemble de données sociales, institutionnelles, de sûreté, etc. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que les services de police sont très réactifs. Ils n'attendent plus les cas consulteurs pour la disparition et enclencher une enquête. Ils agissent immédiatement quand il s'agit de mineurs ou de personnes âgées. C'est l'expérience qui le dicte. Mais je crois que le 48 heures, c'est déjà une ancienne histoire. Aujourd'hui, on sait, plus on agit vite, plus il y a des chances de sauver l'enfant. Et l'expérience l'a montré. Donc, c'est dans la célérité de la réaction. C'est pour ça ce qui explique la réactivité des différents services de sécurité dans ce domaine-là. Alors, face à tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment agir aujourd'hui à ce phénomène de violence, de kidnapping d'enfants, les agressions faites aux enfants, aux personnes âgées aussi parce qu'on le voit et c'est malheureusement Même les handicapés ne sont pas épargnés. Ne sont pas épargnés, malheureusement. Donc, aujourd'hui, c'est un problème de civilité. Donc, il faut absolument que les gens soient éduqués. La violence au niveau de nos stades, au niveau de nos côtes. Et pour cela, il faut mettre en place des dispositifs. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des groupes d'experts ou tout simplement de citoyens conscients de ce problème-là qui puissent revenir et proposer un certain nombre de mesures et ces mesures doivent être appliquées pour justement éviter dans l'avenir des dérapages graves de la société. Alors, des questions des auditeurs, pourquoi les Algériens ont oublié la décennie noire ? Est-ce qu'on l'a caché dans une partie de notre cerveau parce qu'on ne veut pas se rappeler ce qu'on a subi par le passé ? Professeur Réati. Je ne pense pas qu'on est oublié mais tout simplement la page a été tournée mais les souvenirs restent extrêmement vifs. La preuve, les gens qui ont souffert durant cette décennie le restent aujourd'hui. Alors, autre question des auditeurs, est-ce que vous pensez que ce numéro sera fiable ? Le 104, alerte kidnappé. Je pense que cette année... Il y a eu celui de la gendarmerie aussi, celui de la police qui sont prêts. C'est différent. Je pense que le 104 est un bon chiffre choisi parce qu'il est constitué de trois chiffres. Il est simple plutôt que un 15 quelque chose où les gens se tromment il y a le 15-48, il y a également le numéro de la gendarmerie mais il y a d'autres 15 également. Ils sont nombreux et ça pose problème justement dans la répétition de ce chiffre. Donc, c'est pour ça que je pense les services de sécurité ont choisi le 104 qui est plus simple et qui peut être mémorisé assez rapidement. Alors, à quand la définition du viol dans le code pénal algérien ? On parle de violence mais on ne parle jamais de viol à l'égard des enfants ? qu'il y a ce phénomène aujourd'hui dans la société. Au fait, le viol est restrictif. C'est pour cela qu'il n'a pas été défini. Aujourd'hui, on parle d'agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, c'est une panoplie d'actes qui peuvent, dans le... disons, l'acte le plus extrême et le viol. Il y a les attouchements, il y a l'approche, il y a... donc je pense qu'il vaut mieux rester dans la définition du sévice sexuel qui est beaucoup plus importante parce qu'il permet de prévenir, il permet d'intervenir à certains niveaux qui débutent plutôt qu'à aller vers le viol où c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on peut considérer que notre société est quelque part schizophrène puisqu'on ne parle pas et on ne dit pas certaines vérités par pudeur ? Par exemple, les enfants nés sous X, Bien sûr, il y a un problème de tabou. Vous savez qu'en matière de viol, de... Mais c'est des phénomènes d'agressions sexuelles, par exemple, de sur-enfants. Mais il y a des phénomènes de l'inceste. On s'aperçoit qu'il y a très peu de cas qui sont révélés mais en fait, 80% sont liés à l'inceste donc ils sont protégés par l'omerta, par les tabous sociaux, etc. Les enfants nés sous X ? C'est un autre problème. C'est un autre problème de société, les mères célibataires. Est-ce qu'il faudrait prendre en charge tout ça et se dire que la vérité en face ? Je crois que pour les enfants X et les mères célibataires, on en parle beaucoup parce que d'abord c'est une demande très forte et aujourd'hui beaucoup de femmes n'arrivent même pas à en trouver contrairement à ce qui se passait dans le passé. Vous parlez d'adoption ? Oui, d'adoption. Malgré le fait qu'on ait un peu durci les procédures par moment. Malgré cela, il y a une forte demande à travers toutes les villes. Alors, autre problème, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la violence s'est banalisée dans notre société ? Oui, tout à fait. Tout à fait. La violence en fait a beaucoup d'expressions. c'est une violence qu'on a dans la rue. Elle commence par le verbal et puis ça... Dans le comportement, c'est des incivilités. Vous êtes en train sur une ligne, il y a quelqu'un qui vous double sur la gauche et vous insulte. Je ne vous dis pas les femmes parce qu'elles encaissent aussi. Alors, c'est une violence qui s'est banalisée tout à fait contre moi. Vous allez poser une question gentiment à quelqu'un qui répond de façon méchante ou en vocivérant, etc. Parfois, il répond par le geste, etc. Donc, je veux dire que c'est une violence qui malheureusement commence à se banaliser. C'est pour cela qu'il est impératif qu'il y ait une véritable prise de conscience de la société. On a tous des troubles psychiatriques ? J'ai l'impression que la société devient malade. Professeur Moustapha Khiati, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Bonne journée avec une petite note d'espoir parce que c'est important d'avoir cet espoir-là. On peut tout endiguer, on peut tout maîtriser et la société algérienne qui a montré par le passé qu'elle était capable de tout peut relever n'importe quel défi.